Quels sont les signes qui vous montrent que ce que vous désirez, ce que vous avez envie de manifester est en chemin ? Le tout premier signe et celui qui est le plus important, ce sont évidemment vos émotions. Si évidemment vous êtes dans des émotions positives, donc si vous ressentez de la joie, du bonheur, de la gratitude, de l'excitation, tout ça vous montre que vos désirs sont en route. A l'inverse évidemment, si vous ressentez des émotions négatives, ça montre que vous bloquez la manifestation. Donc utilisez vos émotions pour savoir où vous en êtes dans la manifestation, puisque vos émotions sont la preuve physique, la manifestation physique de votre vibration. Donc si vous êtes dans de l'émotion négative, ça indique forcément un écart vibratoire entre votre désir et votre vibration actuelle. Pour mieux comprendre ce concept, je vous conseille de lire ou d'écouter le livre audio d'Esther et Jerry X, Le fabuleux pouvoir des émotions. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Ensuite, prenez conscience des mots que vous utilisez. Si par exemple, vous voulez manifester la maison de vos rêves et que vous vous retrouvez à un dîner entre amis et que vous vous expliquez à une copine que vous êtes complètement désespéré de votre logement actuel, forcément cela signifie que vous n'êtes pas en train de manifester ce logement, cette maison de vos rêves. Parce que si vous étiez certain d'être en train de manifester cette maison, vous n'oseriez même pas vous plaindre de votre logement actuel. Ce que vous dites reflète forcément vos pensées et donc forcément vos émotions. Et donc on en revient au même point qui dit que ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, représente l'écart vibratoire qu'il y a entre ce que vous désirez et votre vibration actuelle. Vous savez que votre manifestation n'est pas loin quand vous vous surprenez à prendre des actions qui vont tout à fait dans le sens de votre désir et ce, de manière complètement naturelle. Je vous donne un exemple. En tant que parent, vous voulez inscrire vos enfants dans la meilleure école de la région, mais vous savez qu'elle est très demandée et qu'il y a une longue liste d'attente. Dans le premier scénario où vous forcez un résultat, vous allez appeler le directeur. Lui vanter les mérites de son école. Vous allez envoyer des mails tous les deux jours, etc. Dans le cas où vous prenez des actions de manière naturelle dans la direction de votre désir, vous allez par exemple commencer à vous renseigner sur la liste des choses à acheter pour la rentrée des classes. Ou vous allez vous renseigner sur l'uniforme, etc. Dans ces cas-là, vous prenez des actions dans la direction de votre désir, de manière naturelle, comme si c'était pour vous une évidence que vos enfants, votre enfant, allait rentrer dans cette école-là. Ça vous prouve de nouveau que votre manifestation est en chemin. Ensuite, vous allez voir apparaître de plus en plus des signes de manifestation. Alors, qu'est-ce qu'un signe de manifestation ? C'est le fait de voir votre désir apparaître un petit peu partout dans votre vie tout le temps. Un exemple, vous avez envie de vous mettre au piano. Eh bien, vous allez voir petit à petit apparaître des signes de ce piano qui est en chemin. Par exemple, vous allez à un dîner et il y a quelqu'un qui vous dit qu'il s'est mis au piano. Ou vous arrivez au supermarché, vous voyez une petite annonce et il y a un piano de très bonne qualité, en vente à un bon prix. Ou vous allumez votre radio et on parle de le son de piano ou de l'instrument de manière générale. Tous ces petits signes de répétition, de ces coïncidences sont simplement les signes que votre vibration commence à vibrer de plus en plus à la même vibration que votre désir. Il est super important ici de ne pas se mettre à jalouser ou à envier l'autre personne. Par exemple, vous êtes à ce dîner et votre voisin de table commence à vous expliquer qu'il est super content, qu'il s'est mis au piano et qu'en plus il a trouvé un piano pas cher et d'une très bonne qualité. Ne l'enviez pas, voyez plutôt ça comme un signe d'une pré-manifestation. Parce que si vous commencez à le jalouser ou à l'envier, vous bloquez votre manifestation puisque vous allez tomber dans des émotions négatives. Enfin, la dernière chose à regarder pour savoir où on en est dans sa manifestation, ce sont les rêves. Parce qu'en fait, les rêves, c'est une représentation parfaite de notre vibration actuelle. Et comme tout est d'abord vibration avant de se manifester physiquement, c'est évidemment primordial de regarder ses rêves. Pour la traduction de vos rêves, j'ai un petit conseil, c'est éviter les dictionnaires des rêves. Chaque rêve est entièrement personnel et il n'y a que vous seul qui pouvez l'analyser. Par exemple, si je rêve d'un serpent, ça signifie pour moi que je vais être confronté à une énergie ou à une personne qui va avoir en tout cas une énergie, une vibration plutôt vicieuse, manipulatrice, même dangereuse. A l'inverse, si mon mari rêve d'un serpent, puisqu'il a une véritable passion pour ça, ça signifie qu'il va être confronté à une énergie très positive et qu'il va ressentir de la passion et de l'excitation. Donc une bonne chose à faire, c'est de tenir un journal de rêve dans lequel vous allez écrire. À chaque fois que vous vous en rappelez, vous écrivez votre rêve, vous le décrivez tel que vous l'avez vécu, vous décrivez les symboles, vous allez petit à petit, vous allez voir en comparant ce que vous allez vivre dans les jours qui suivent ou parfois même dans les mois qui suivent, vous allez pouvoir comprendre petit à petit ce langage et surtout, notez les émotions que vous avez ressenties durant votre rêve, durant l'action, mais aussi à la fin. Comment finalement ça se termine ? Parce qu'il y a des choses qui peuvent mal se passer dans un rêve, mais à la fin du rêve, vous pouvez par exemple ressentir un soulagement. Ça signifie que vous allez vivre une expérience intense, mais au final vous ne devez pas vous en inquiéter parce que vous en sortirez soulagé par exemple. J'espère que ces outils vont vous aider à mieux manifester et à lâcher prise évidemment en faisant confiance. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi à mettre vos questions ou vos remarques dans les commentaires de cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et n'hésitez pas aussi à me mettre des sujets que vous voudriez que j'aborde dans des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite, à bientôt.